Musique de générique Sois notre espérance sur les chemins de la foi. Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, nous entrons en carême. En ce mercredi des cendres, alors qu'un climat de morosité plane sur le monde, il n'est pas évident d'entendre les paroles d'encouragement de l'apôtre Paul à la jeune communauté de Corinthe, empêtrée dans ses propres ennuis. Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Si l'entrée en carême apparaît comme une épreuve qui s'ajoute à une vie déjà difficile, le risque est grand de compromettre la valeur de la démarche que propose l'Église à la suite de l'appel de Jésus. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ne vaut-il pas mieux s'arrêter aux attitudes qui ont guidé Jésus dans sa propre quarantaine au désert? Après tout, c'est lui le modèle vers lequel il faut se tourner. Le Seigneur appelle les fidèles à bien orienter leur vie. Il s'agit moins pour nous de mariner dans la déprime que lever les yeux vers le messager. L'appel de Jésus à la conversion est une bonne nouvelle. Au cœur de son projet qui change la vie pour qu'elle ressemble à la sienne, la valeur incontournable demeure l'amour. Car l'amour est le principal moteur de la conversion, la force joyeuse qui dégage l'énergie nécessaire pour sortir de soi et s'ouvrir aux autres. Pourquoi ne pas entreprendre cette quarantaine comme une invitation au voyage? Une échappée belle si longuement attendue. Un parcours qui mettrait en valeur la richesse de la voix du Seigneur en toute situation de notre vie où nous ressentons le besoin d'être rassurés, guidés et même, je dirais, éblouis par sa parole. Laissons-nous surprendre par Dieu qui nous tend les bras et qui n'attend rien d'autre en retour que de l'accueillir. Ce carême nous invite à descendre au plus profond de nos cœurs. C'est là que son esprit nous attend, non pour nous sermonner ou nous corriger, mais nous encourager. Il nous insuffle la joie de sa présence réconfortante en disant, «Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. » La cendre marquant nos fronts signifie notre besoin incessant de nous convertir. Rien n'empêche pour autant d'en faire un parfum qui va embaumer chacun des jours de notre parcours avec ce bon pasteur qui nous conduit à des sources de renouveau. Répétons alors les mots d'amour et de confiance que nous propose le psalmiste. « Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Au fur et à mesure que nous allons progresser dans l'itinéraire du voyage du carême, rapprochons-nous les uns les autres et de Jésus. « Tapis secrètement dans l'âtre de notre cœur. Attisons les cendres stagnantes et rallumons le feu de l'amour qui est la seule voie du chemin de la conversion. » Dieu de l'alliance, nous marchons avec joie. Sois votre espérance sur les chemins de la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada